Dans le prolongement de ce qu'on disait à l'instant, la loi oblige-t-elle à dénoncer un crime dont on aurait été témoin ? Elle oblige dans le sens qu'elle sanctionne celui qui n'a pas dénoncé un crime. Donc effectivement, de toute façon, cette qualification-là peut s'appliquer à de nombreuses personnes dans cette affaire. Sait-on si Grégory est mort noyé dans la Bologne ou avant d'avoir été jeté à l'eau ? Vous avez dit on ne sait pas de quoi il est mort. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment c'est possible ? On n'a pas retrouvé d'eau dans ses... Pardon. Vas-y, vas-y. On n'a pas retrouvé d'eau dans ses poumons, donc il n'est pas mort noyé. Il a cessé de respirer. À un moment, on a pensé, parce qu'on avait retrouvé une ampoule d'insuline, que quelqu'un lui aurait fait une injection d'insuline pour le plonger dans le coma et ensuite dans la rivière. Mais aujourd'hui, l'autopsie ayant été faite, pas très bien faite, on ne sait pas vraiment de quoi il est mort. Ce qui est frappant, c'est que... Non, par asphyxie quand même. Par asphyxie, oui, mais pas de traces de strangulation. Non, le corps n'était pas abîmé, détendu, malgré le cheminement qu'il a fait dans l'eau. Donc il y a vraiment en plus ce mystère-là, parce que cet enfant a été tué, visiblement, mais pas de cesser de respirer. Bon, il faut étrangler, il faut baïonner. Mais pour moi, il avait de l'eau dans les poumons... Un tout petit peu. Voilà, il avait un peu d'eau dans les poumons qui n'a pas été analysée à l'époque. C'est vrai. Et le juge Lambert aurait dû demander au légiste une expertise toxicologique d'une part des viscères, et puis l'analyse de cette eau pour savoir si on retrouvait dedans les micro-algues de la Vologne, ou bien l'eau potable du coin, auquel cas l'hypothèse d'une mort dans une baignoire aurait pu être accréditée. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir, puisque tout a été saboté à ce moment-là. Pourquoi Bernard Laroche aurait-il emmené Muriel Bolle avec lui pour enlever Grégory, sachant qu'elle pourrait témoigner contre lui après les faits ? Bon, plusieurs hypothèses. Peut-être pour rassurer le petit Grégory quand il vient. Bernard Laroche était avec deux enfants, donc Muriel Bolle et son propre fils. Il n'y a pas, sans doute aussi, alors il se connaissait vraiment bien, sans doute parce qu'il lui fait entièrement confiance. Tout simplement. Il lui fait entièrement confiance. Il ne peut pas imaginer une seule seconde que Muriel, la sœur de sa femme, va raconter l'histoire. Donc ça prouve déjà aussi, si tout cela est avéré, si ce n'est pas une construction intellectuelle, qu'on est persuadé que les autres ne vont pas parler. – Quel type de relation Muriel Bolle entretient-elle avec sa famille aujourd'hui ? – Franchement, je ne sais pas. – Difficile à dire. – Je ne sais pas. – Difficile de répondre à cette question. Des analyses graphologiques récentes ont-elles été réalisées afin d'identifier les corbeaux ? – Oui, alors bien sûr, la Cour d'appel de Dijon a commis une experte en graphologie, Mme Christine Navarro, qui a comparé 21 lettres anonymes, dont les 4 principales, qui sont celles contenant des menaces de mort du mioche, comme disait le corbeau, de Jean-Marie Viguemain, et la lettre de revendication du crime, avec 12 scripteurs, protagonistes de l'affaire. Et ce sont ses expertises en écriture. Donc l'expert, elle est quand même agréée à la Cour de cassation et au tribunal Cour pénale internationale. Et elle indique donc que deux des lettres de menaces vraiment de mort correspondent à l'écriture de Jacqueline Jacob. – Que sait-on exactement de la fameuse nuit où Muriel Bolle aurait subi des pressions familiales ? Donc là, on revient en 1984. C'est difficile. C'est ce nouveau témoignage qui laisse penser, enfin qui affirme même qu'elle a été molestée. – Oui, voilà. Il dit qu'elle a été frappée et qu'elle lui a dit qu'elle a été obligée de retirer son témoignage. Et il y avait beaucoup de gens de la famille ce soir-là, plus des voisins qui ont entendu des cris, des hurlements de la petite Muriel Bolle. Et sa mère qui dit qu'elle s'est échappée vers la voie ferrée, qu'elle voulait se tuer, en fait, se suicider. – Cela fait des années que tous les protagonistes de cette affaire gardent le silence. Pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui ? – Pourquoi ça changerait ? Effectivement, il y a deux destins de quelque chose qu'on connaît qui est très secret. L'un, c'est qu'un jour, la conscience morale, elle est toujours là. L'être humain regardait dans la dramaturgie, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Donc on a tous une petite voix, voilà, ça c'est la première lecture dont quelqu'un va craquer et soulager sa conscience. Et puis il y en a une autre, il y a un film de Woody Allen comme ça, où il y a un aftabologue qui fait tuer sa maîtresse pour des raisons diverses et variées. Et puis à la fin, il est dans un cocktail, il a un petit peu bu et il dit, c'est curieux, les pires choses qu'on fait, on finit par les oublier. Donc au fond, celui qui nous écoute, il se dit, moi je ne pourrais pas oublier ça. Mais certains humains peuvent oublier, donc ils endorment leur conscience et puis ils oublient, donc ça les travaille un peu moins que ce qu'on pourrait penser. – A-t-on le droit de détruire une vie, une personne, une réputation avec seulement des soupçons ? Là, ce sont les enquêteurs qui sont visés, c'est quelque chose que vous voyez souvent aussi dans les affaires dont vous occupez. – Bien sûr, mais quand on reprend l'enquête, on est obligé de reprendre avec les éléments qui constituent cette enquête et on est obligé de reparler. Je dirais même que dès qu'il y a une garde à vue et dès qu'il y a des mises en cause, des mises en examen, elles sont publiques, la justice est publique pour cette partie. Et donc oui, ça peut détruire des réputations, mais il faut que la justice passe, il faut qu'elle se fasse. Et la vérité recherchée, elle doit, je ne suis pour le coup pas d'accord avec Marguerite Duras, il faut que cette vérité soit cherchée. Et je dirais, plus le dossier est ancien, moins ça se fera sans casse. C'est-à-dire que forcément, il y aura de la casse sur des vies et des vies nouvelles, puisque beaucoup de ces personnes ont eu des enfants depuis, il y a des petits-enfants. Et moi, je le vois dans le dernier procès dont on est sortis, le tueur avait lui-même eu des enfants. Ces enfants ont grandi sans savoir que leur père était tueur et aujourd'hui sont le fils du monstre. Et ça bouleverse leur vie aussi et leur réputation aussi. – Et s'il ne s'agissait pas d'un meurtre, mais d'une dissimulation d'accident ? Vous vous rendez compte, 32 ans après, on se pose encore ce genre de question, c'est dire si la machine a un fantasme, je ne critique pas cette question, mais en tout cas… – Alors, ça dépend, la première hypothèse qui a été longuement creusée, enfin la deuxième hypothèse, c'était Christine Villemin. La deuxième hypothèse, ce serait effectivement que cet enfant kidnappé ou non par la roche soit remis à des gens et qu'il y ait un accident qui se produise à ce moment-là. On imagine mal lequel, parce que l'enfant aurait porté des traces de coups, donc voilà. Donc, c'est ça qui est sidérant, parce qu'en plus, cet enfant n'a pas été tué. Beaucoup de meurtres d'enfants sont liés à la violence. Là, apparemment, il n'y a pas de violence. Et c'est ça qui est désarmant, c'est que ce n'est pas un coup de colère. – On a même parlé du visage de l'enfant, qui semblait serein. – Oui, et il avait les yeux ouverts. Le juge, qui n'a pas éloigné de sa famille ce témoin clé, Muriel Bolle, faisant ainsi capoter cette affaire, ne devrait-il pas rendre des comptes ? – Moi, je pense qu'il devrait rendre des comptes. – Beaucoup de questions ce soir autour du juge Lambert. – Oui, mais lui, le juge Lambert, apparemment, se prend pour une victime et se sent encore aujourd'hui victime, ce qui est incroyable. – Victime de quoi ? – Victime de l'emballement médiatique, victime de règlements de comptes, victime de… lui, il se sent victime, mais il devrait rendre des comptes, oui. Et la magistrature aussi, parce que quand il sort de l'école, la magistrature en 79, sur son dossier, il est indiqué apte à toutes les fonctions, sauf celles de juge d'instruction. Donc on le nomme juge d'instruction Epinal, pourquoi ? Alors qu'on, voilà, et on doit se dire qu'à Epinal, il ne se passera rien, il y a un petit tribunal et tout, sauf qu'il arrive, il lui arrive la grosse affaire du siècle. – Que sait-on de ce cousin éloigné de Muriel Bolle ? Celui qui dit qu'elle a été brutalisée, son témoignage est-il crédible ? – Pour les enquêteurs, il risque qu'il est crédible, oui. – Surtout qu'il confirme des choses qu'on connaît. – Il confirme des choses, voilà. – Un tel échec judiciaire et médiatique serait-il possible aujourd'hui ? – Je dirais oui, puisqu'on l'a déjà vu, on l'a vu par la suite avec l'affaire Doutreau, on l'a vu avec l'affaire Allègre, le fait divers, il faut le savoir, c'est le cœur de la presse, ça pour les téléspectateurs et tout, c'est un aspect confortant, parce que les horreurs qui se passent chez les autres ne se passent pas chez vous, donc ça explique tous les ressorts aussi de l'importance de ce genre d'histoire. – Dernière question, sans aveu, cette affaire a-t-elle la moindre chance d'être résolue ? – Oui, elle pourra être résolue, mais devant la cour d'assises, si on va jusque-là, ce seront des petits indices, mais bout à bout, et qui reconstitueront une partie de l'affaire. – Merci à l'équipe qui a préparé cette émission, merci à vous quatre. Demain, ne manquez pas ces politiques, Karim Rissouli, 18h30, et je vous retrouve pour ces polémiques à 19h45. Lundi, retour de Caroline Roux, très bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501